C'est parce que nous sommes en train de nous habiliter spirituellement. C'est parce que lorsqu'un homme est en prière, pas seulement qu'il reçoit les bénédictions du ciel, mais que Dieu lui transfère sa nature. C'est impossible d'être comme Dieu si tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu. C'est simplement un effet des choses que vous ferez dans le secret. C'est simplement un effet des choses que vous ferez dans le secret. Plus vous passez plus de temps dans la prière. Et les ventes de la vapeur vers le ciel. Et les ventes de louanges vers le ciel. Et les ventes de sacrifices vers le ciel. La manifestation publique est simplement le résultat des prières qui ont été faites dans les temps précédents. Je prie toujours beaucoup. Parce que ce que je suis aujourd'hui est le résultat de plusieurs prières. C'est vrai que j'ai pris du temps personnellement de prier, de chercher la pasteur de Dieu. La raison pour laquelle je suis, c'est que je suis, c'est à cause de la prière que mes parents faites sur moi. La prière est le seul investissement qui n'a pas de pertes. Je suis fils de pasteur. Et ma mère, ma biologique, qui est l'âge, était une prophétesse de Dieu. Et donc ils ont passé du temps dans la prière et jeûne des années avant que je ne sois née. Il y a certaines choses que je passe par avec facilité. Donc je veux dire à quelqu'un que ta prière ne sera jamais vaine. Même si tu pries aujourd'hui, mais tu ne vois pas le résultat de ces prières. Les générations qui viendront après toi. Ils vont bénéficier des prières que tu fais. Je vais dire à quelqu'un que ta présence en ce lieu ce soir. La prière que nous allons faire ce soir. La vapeur que tu vas élever vers le ciel ce soir. Ne sera pas vaine. Mais ça va amener la pluie dans ta vie. Sur ta famille. Là où la sécheresse sera effacée. A cause d'une forte tempête qui arrive. Et un jour les gens vont te remercier. Et un jour les gens vont te remercier. Les gens diront que la raison de la que je suis c'est que je suis. C'est à cause des gens qui sont venus avant moi. Ils ont passé du temps dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas connu les plaisirs de ce monde. Ils n'ont pas connu les plaisirs de ce monde. Lorsque les autres mangeaient les KFC. Ils sont venus dans la maison de Dieu pour prier. Dis à ton voisin, ta prière ne sera pas vaine. J'ai vu quelque chose dans la dimension de l'esprit. Le Seigneur m'a dit qu'il y a une forte délivrance qui libère ce soir. Parce que le Seigneur détruit un fort esprit de mort. Nous n'allons pas voir de mort dans cette église au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, we pray. In the name of Jesus, you shall live, you shall not die. In the mighty name of Jesus. Somebody put your hands for Jesus. God bless you, Papa. Now, when you read in the Bible, you're going to notice that when you take time to study the life and the ministry of Jesus, lorsque vous prenez le temps d'étudier la vie et le ministère de Jésus, vous allez réaliser que Jésus était un homme surnaturel qui a opéré dans des dimensions qui n'étaient pas ordinaires pour les êtres humains. Et Jésus a opéré dans une notion très bizarre. Une notion qui n'avait pas des mesures. Étudiez la vie de Christ. Comment une personne peut venir multiplier le pain qui nourrit plusieurs personnes. Une personne qui marche sur l'eau comme s'il marchait sur la route. Qui guérit les malades. Ouvre les yeux des aveugles. Et ressuscite les morts. Il n'y avait rien d'ordinaire par rapport à la vie de Jésus. Mais quelque chose que j'aime beaucoup au sujet de la vie de Jésus, est que lorsqu'il avait ses douze disciples autour de lui, la Bible dit qu'un jour, ils sont venus vers lui. Et on lui a posé une question. Parce qu'ils ont réalisé que cet homme est surnaturel. Parce qu'ils ont réalisé que cet homme est surnaturel. Si Jésus était de cette génération, Plusieurs d'entre nous lui poseraient la question, Maître, enseigne-nous comment multiplier le pain. Enseigne-nous comment marcher sur l'eau. Quels sont les cinq principes pour ressusciter les morts. Et cela sera le type de séminaires que les gens voudraient avoir. Mais les disciples ont compris quelque chose. Ils ont compris que ces miracles que nous voyons en public, Ce n'est pas la chose authentique qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le secret qui cause ces miracles. Et donc ils ne sont pas venus pour dire, Maître, enseigne-nous comment guérir les malades. Mais ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils ont compris que tout ce qui se passe était simplement l'effet de quelque chose qui se passait en privé. Ils étaient comme ce homme que tu as vu ici. En public, nous voyons des manifestations. Mais quelque chose qui est strange à lui, c'est que normalement, il nous laisse toujours et va à la montagne seul. Qu'est-ce qu'il va et qu'il va et qu'il va à la montagne seul ? Hallelujah ! Malheureusement, dans notre génération, Les gens sont plus concentrés sur la manifestation que le secret de la manifestation. Vous voyez que lorsque les gens prophétisent, les gens viennent en nombre. Lorsque les miracles prennent place, les gens viennent en nombre. Mais lorsqu'on dit, on va organiser jeûne et prier. Plusieurs personnes ne veulent pas venir là-bas. Hallelujah ! Mais les disciples ont compris que cet homme est un homme de prière. Et ce qu'il vit, ce que nous le voyons faire, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il fait dans le secret. Hallelujah ! Amen ! Ça signifie que l'autorité et la domination que tu auras sera égale à la vie de prière que tu as. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Je pensais que vous alliez comprendre ça. Je pensais que vous alliez comprendre ça. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Ça signifie que la manière dont tu pries détermine le niveau que tu reçois de Dieu. Il n'y a pas de puissance et d'onction sans intimité. Ça signifie que avant que l'onction soit libérée sur la dimension des hommes, tu dois passer assez du temps dans la présence de Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons nous lever sous la chair et voir avec nos yeux ouverts c'est parce que nous passons des heures avec les yeux fermés devant la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que ta prière va libérer ton miracle dans ta vie. Ce soir, nous allons élever la vapeur vers le ciel. Et cette vapeur va parler pour nous l'année prochaine. Comme nous finissons l'année, ne finissons pas cette année dans la distraction. Mais finissons cette année élevant la vapeur vers le ciel. Afin que l'année prochaine, nous puissions expérimenter les prières que nous avons faites. Toute personne qui a passé quelques années dans la maison de Dieu, vous allez entendre dire que je vis aujourd'hui les choses pour lesquelles j'ai prié il y a des années. Vous allez voir que dans votre marche avec Dieu, il y a certaines choses que vous voyez avec Dieu. vous allez vous rappeler que j'ai passé du temps dans la prière et j'ai prié pour ces choses. Et c'est aujourd'hui que je les reçois. Nous allons lire encore un seul verset et nous allons nous arrêter par là. Afin que nous entrions dans la prière. Le ciel est déjà ouvert en ces lieux. Le ciel est déjà ouvert en ces lieux. Et je sens comme si Dieu était sur le point de toucher la vie de quelqu'un. Je pense que Dieu était sur le point de toucher la vie de quelqu'un. Je pense que Dieu était sur le point de toucher la vie de quelqu'un. Parce que comme je parle maintenant, je vois très clairement les ciels ouvrir en ces lieux. Je vois la gloire de Dieu descendre dans cette salle. Ecoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit Je transforme l'image et la nature de quelqu'un ce soir Après la prière de ce soir Je vois quelqu'un devenir intouchable dans le nom de Jésus Tes ennemis vont essayer de te toucher mais ils toucheront le feu À cause de la prière que tu vas faire ce soir Je prophétise sur trois personnes qui m'écoutent maintenant La prière que tu vas faire ce soir Va libérer une série d'événements dans ta vie dans le nom de Jésus Je déclare sur ta vie maintenant Que le Seigneur te prenne du niveau où tu es Et que le Seigneur te propulse dans un autre niveau dans le nom de Jésus Je vois quelqu'un monter à un niveau de la prospérité Je vois quelqu'un monter à un niveau de la prospérité Je vois quelqu'un Où les gens ne te touchent pas encore dans le nom de Jésus Je vois le Seigneur élever quelqu'un où les gens ne rentrent plus de toucher dans le nom de Jésus Oh my God, 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 oh my God Oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Let's go in the book of 2 Kings Deux rois 2 Kings chapter number 6 Deux rois chapitre 6 2 Kings chapter number 6 We're going to read on verse 16 Nous allons lire à partir du verset 16 I want you to get this revelation before we can get into prayer The Bible said And this is speaking of prophet Elisha La Bible parle au sujet du prophète Elisha Et il dit Do not be afraid Ne crains point For those who are with us Car ceux qui sont avec nous Sont plus grands en nombre que ceux qui sont avec eux Then Elisha priait and said Elisha priait et dit Now listen to this very attentively Oh Lord Éternel Please open the eyes that he may see Ouvre ses yeux pour qu'il voit So the Lord opened the eyes of the young man Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur And he saw behold He vit The mountain was full of horses and chariots La montagne pleine de chevaux et de chats Of fire all around Elisha De feu autour d'Elisha Hallelujah Amen Now this is speaking of a time when The king had sent an army to come and capture the prophet of God Ça parle d'un temps où le roi envoyait une armée pour venir capturer le prophète de Dieu And here is the prophet with his young servant Gehazi Et voici le prophète avec son jeune serviteur Gehazi Et lorsqu'il voit une armée venir Son serviteur commence à paniquer Et il dit que ces gens vont nous tuer J'aime la réponse d'Elisha Il dit que n'aie pas peur car ceux qui sont avec nous Sont plus en nombre Que ceux qui sont avec eux Ils sont plus en nombre que ceux qui sont avec eux Et il dit que le Seigneur ouvre les yeux de ce serviteur Et j'aime ce qui vient après cela La Bible dit que le yeux du serviteur s'ouvrit Et la Bible dit qu'il vit sur la montagne Une armée pleine de chevaux Mais la Bible dit autour de qui ? Autour d'Elisha Lorsque je lisais ce verset il y a une question que je me suis posée Is that Elisha and Gehazi Et l'Elysée et Gehazi They were in the same geographical location Ils étaient dans une même position géographique Et l'armée venait les trouver au même endroit Parce qu'ils étaient les deux au même endroit Parce qu'ils devaient être au même endroit pour communiquer Mais lorsque les yeux des Gehazi souffrent La Bible dit qu'on n'a pas vu les chariots de feu autour d'eux Mais la Bible dit qu'on n'a pas vu les chariots de feu autour d'eux Mais la Bible insiste qu'on a vu autour d'Elisha Mais la question que je me suis posée Is that where was the space for chariots and horses To fit between Elisha and Gehazi Mais je me suis posée où était l'espace Pour que les chevaux entrent entre Elisha et Gehazi Nous pouvons être dans le même lieu Mais spirituellement parlant Elisha was very very far Elisha était très loin That is why you can think that you are at the same place with the man of God Vous pouvez penser que vous êtes au même endroit avec l'homme de Dieu But it takes spiritual eyes for you to see that spiritually this man is not here Ça demande les yeux spirituels pour voir que cet homme n'est pas ici Et tout ce que ça dépend Is the relationship that you have with God C'est la relation que tu as avec Dieu Because the more you have a relationship with God Plus tu as une relation avec Dieu The Bible says as a man who connects to the prostitute C'est comme un homme qui se connecte à une prostitute Deviens un avec lui So the one who connects with the spirit of God Deviens un spirit with God Deviens un spirit avec Dieu So that means that you can be at the same location as people Cela signifie que tu peux être au même endroit que les gens Let me tell you that God is about to boost you to a next spiritual level Dieu est au point de t'amener quelqu'un là-bas La raison pour laquelle les sorciers ne te verront plus C'est parce qu'ils peuvent te voir physiquement Mais spirituellement tu opères sous une atmosphère Mais spirituellement tu opères sous une atmosphère Spirituellement tu es à un autre niveau Spirituellement tu es dans un autre niveau Spirituellement tu es dans un autre lieu Spirituellement tu es dans un lieu Qui ne permet pas de concevoir Les gens disent que les sorciers sont venus dans ma maison Pour me chercher mais ils ne m'ont pas trouvé Où étais-je ? J'étais endormi mais comment ils ne m'ont pas trouvé C'est vrai que mon corps se reposait Autour de moi il y avait les chariots de feu La Bible dit ne touchez pas mon oint Dieu ne protège pas son oint Mais il est en train de protéger l'un Qui pense qu'il peut toucher Parce que vous pensez que vous touchez Les anointed ones Mais c'est son chariot de feu Que vous manquez de toucher Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir Ceux qui vont essayer de te toucher Qu'ils touchent le feu Qu'ils essaieront de te toucher Qu'ils touchent Dieu lui-même Dans le nom de Jésus Je prie que ceux qui vont te chercher Qu'ils trouvent Dieu sur ton chemin De même que Paul sur le chemin de Damascus Il allait tuer le peuple de Dieu Il y avait une activité Et pendant qu'il venait Avant qu'il touche le peuple de Dieu Avant qu'il le touche le peuple de Dieu Il l'a rencontré Dieu sur ton chemin Ceux qui viendront contre toi Vraient rencontrer Dieu sur leur chemin Pendant que tu passes du temps dans la prière Ta maison est protégée Tes affaires sont protégées Tes enfants sont protégés Ta famille est protégée Parce que tu es protégé Comme tu passes du temps dans sa présence Il prend soin de tes problèmes Si tu me donnes un amène Que cette parole prophétique touche ta vie Si tu me donnes un amène Que le chariot de Dieu vienne Sur toi au nom de Jésus Que ceux qui vont essayer de jouer avec toi Cela signifie que la prière Change et transforme un homme Un homme de prière n'est pas une personne ordinaire Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes Dans la maison de Dieu Qui manquent les bénédictions de Dieu Parce que vous pouvez confondre L'humilité d'un homme de Dieu Pour dire qu'il n'y a rien de spécial à son sujet Nous pouvons être tous hommes de Dieu Mais le rythme spirituel Il a toujours des niveaux et des niveaux Nous pouvons être tous hommes de Dieu Mais la dimension spirituelle A des niveaux Et c'est quelque chose que j'aime Sur la dimension de l'esprit C'est que dans la dimension naturelle Pour grandir Ça doit prendre du temps et des années Une année doit se passer Pour que tu puisses être âgé D'une année de plus Par rapport à l'année précédente Cependant que la dimension spirituelle Le temps n'est pas affecté Lorsqu'il s'agit de la croissance C'est pour cela que vous allez voir Qu'il y a certaines personnes Qui ont passé 20 ans, 30 ans Dans les maisons de Dieu Mais spirituellement Ils sont encore des bébés Et voilà un jeune homme Qui prend la prière au sérieux Qui prend le jeûne au sérieux Qui prend la présence de Dieu très au sérieux Qui prend la présence de Dieu très au sérieux Qui prend la méditation de Dieu au sérieux Et vous voyez qu'il y a quelques années Il va de la première année Deuxième année en quelques mois Le niveau spirituel à laquelle tu vas arriver Va dépendre de ton sérieux Lorsqu'il s'agit de la prière Ne sois pas distrait par les gens Qui veulent te déranger Pendant des moments de prière comme ceci Tout le monde va expérimenter Sa propre croissance spirituelle Et le temps arrive Là où le Seigneur va faire une différence Entre ceux qui le servent Ceux qui le cherchent Et ceux qui ne le font pas Parce qu'il doit y avoir une différence Vous ne pouvez pas être connecté A un grand Dieu et rester ordinaire Vous ne pouvez pas connecter Votre fait à la maison de Dieu Rester au-delà Je vous dis que Dieu dit Il dit Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Le même Dieu qui dit Que vous ne tenterez pas votre Dieu Mais lorsqu'il s'agit de ceci Il dit Mettez-moi l'épreuve Et vous verrez si je n'ouvre pas Les éclipses des cieux Il y aura tellement d'abondance Qu'il n'y aura pas assez d'espace Pour vous le garder Hallelujah Amen Je voudrais conclure En disant ceci à quelqu'un Lorsque tu viens dans la prière La qualité de la pluie Va dépendre de la qualité de ta vapeur Si tu donnes seulement une petite portion de vapeur Si tu es seulement capable de venir Pour ce programme pendant quelques jours Et puis tu te refroidis après un moment Ne t'attends pas à quelque chose de grand Venir de Dieu Ne t'attends pas à recevoir le même type de bénédiction Comme celui qui était persévérant Mais tout va dépendre de ce que tu vas choisir Mais tout va dépendre de ce que tu vas choisir De donner à Dieu Cela signifie que ce que tu vas présenter à Dieu C'est la même chose que Dieu va utiliser pour te bénir Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et Dieu va visiter nos vies encore ce soir Pouvez-vous mettre vos mains pour la parole de Dieu ? Je veux que nous puissions prier maintenant Je veux que nous puissions prier Nous allons prier et je vais libérer certaines révélations que le Seigneur va me donner Et je crois qu'avant la fin de ce service Le Seigneur va faire quelque chose de grand La première chose que nous allons faire maintenant Je sentais que le Seigneur veut délivrer les gens de l'esprit de mort Je voudrais que nous puissions passer quelques temps dans le combat spirituel Le Seigneur nous a donné la puissance et l'autorité C'est notre responsabilité d'utiliser cette autorité Je voudrais que vous puissiez attraper les mains Et chasser tout esprit Ce qui est différent avec la prière de ce soir c'est que Jésus dit qu'il y a certains esprits qui sortent uniquement par le jeûne de prière L'effet de la prière que nous allons faire ce soir sera différent Parce que tu es aussi en train de déjeuner Nous allons nous lever contre tout esprit Dans le nom de Jésus Tout esprit From the pits of hell Fighting my life Fighting my family Fighting my destiny Fighting my finances I commande you out now In the name of Jesus I call upon fire I call upon fire Fire to destroy Any works of darkness Fighting my life In the name of Jesus Begin to clap your hands Pray Call upon the fire Call upon the fire Any spirit of death Call upon fire 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 Call upon fire Call upon fire Call upon fire Destroy any works of darkness Fight in your life Fight in your destiny Disconnect yourself right now Disconnect yourself right now Disconnect yourself right now By the power of the Holy Ghost – 've been trainings for the whole Say-Micra Por żyери Si-Micra Amo Call upon fire eller And mit Kati Kaltinaleis Seigneur, je détruis Seigneur, je déstabilise Seigneur, j'anéantis Pendant que nous prions, le Seigneur me montre les chaînes qui sont en train d'être brisées Plusieurs chaînes sont en train d'être brisées Je vis plusieurs personnes être libérées par l'autorité du Saint-Esprit Mais j'ai vu une famille spécifique qui avait un nom comme Changala Si vous êtes connecté à cela ou à ce que c'est votre nom, s'il vous plaît, manifestez-vous S'il vous plaît, ma chérie Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Si vous êtes ici, vous avez ce nom, juste venez Si vous êtes ici, vous avez le nom avancé Si vous êtes ici, vous avez ce nom, juste venez Est-ce que vous êtes de la même famille ou tous vous ? Wow, quelqu'un met vos mains pour Jésus Ecoutez ce que le Seigneur me dit J'ai vu qu'il y avait un grand combat Qui tirait cette famille vers un certain type de vie Et l'ennemi vous a mené à un niveau que vous ne puissiez plus progresser Dans ce que vous faisiez Mais le Seigneur a accepté de vous libérer ce soir A cause de la prière que vous avez faite ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom comme Judith ou quelque chose ? Judith Il y a quelqu'un ici dont le nom est Judith Judith, come, 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 come Judith 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 que je cherche Doit avoir un nom qui commence avec K Je vois K, je vois A Je vois K, A Je vois B Je vois U Je vois U Je vois L et A à la fin Je vois L Quelqu'un met vos mains pour Jésus Merci Seigneur Je suis venu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom comme Josephine ? Josephine Il y a quelqu'un qui a le nom de Josephine ? Wait Oui, 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 oui Just raise your eyes Just raise your eyes Just raise your eyes The heaven is open in this place We're trying to I see that the Lord liberating you, my sister Because in the realms of the spirit As I looked at you Dans le dimension de l'esprit Lorsque je te regarde J'ai vu comme si tes mains étaient fermées Je vois tes mains fermées ensemble Il y a quelque chose que l'ennemi a déjà imposé dans ta vie J'ai vu dans la dimension de l'esprit du monde de tes mains On a dit que cette soeur Elle va essayer de faire les choses Mais ces choses ne vont jamais progresser C'est que l'ennemi a fermé dans ta vie C'est la puissance de productivité C'est une loi que l'ennemi a déjà imposée sur ta vie Sur ta famille Because I'm seeing like in the family The people that have J's, J's, J's in their names People that have Do you have your family members in this place ? Avez-vous des membres de famille en ces lieux ? You came alone I see people that have J's, J's, J's Je vois des gens avec le J's Jonathan Wait, 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 wait Sous-titres par J's